Donc j'ai dénoncé le Dajjal, je l'ai eu, la preuve que j'ai, j'ai des preuves, la preuve que j'ai, le faux Messie n'avait rien du tout, il n'avait rien du tout, il était un copieur, c'est un copieur, c'est en fait un charlatan, il n'est pas le Christ, voilà. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait passer pour le Christ, c'était le Messie, soi-disant le Messie, et en fait il a tout copié, il a copié les qualités, il a copié le nom, il copiait mon nom, voilà, il copiait mon nom, il copiait mes qualités et il copiait tout, de fond en comble. Ce qui nous indique que le Dajjal n'a rien au départ, c'est en fait ce qu'il nous indique, c'est sa copie qu'il nous l'indique, c'est le fait qu'il copie, puisqu'il copie. Et il n'a rien au départ, il n'a rien au départ. Et il a tout après en copiant tous les jours. Il copie tous les jours. Et vous comprenez qu'est-ce qu'est le faux Messie ? Le faux Messie est un copieur, c'est un imitateur. Il passe toutes ses journées à imiter et copier le vrai, il copie le vrai. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a copié le vrai ? Il crée un rôle. Il crée un rôle. Et après, il fait un rôle de Messie. Et dès qu'en fait, on invoque le Messie, il vient dans les histoires. Et il se présente comme le Messie, avec le même rôle qu'il a fabriqué, et en fait avec le même nom. Mais ce n'est pas la même personne. Autre chose, avec les mêmes qualités que le Messie, qu'il a copiées. Mais ce n'est pas lui. Ce sont des qualités copiées. Donc ce ne sont pas les authentiques qualités. Ce sont des qualités frauduleuses. Elles sont frauduleuses. Ces qualités sont frauduleuses. C'était une fraude à l'origine. Et vous devinez qu'en fait, toute l'histoire, elle est basée sur un vrai imam, qui n'est pas une fraude, sur une vraie famille, la famille d'un prophète, qui n'est pas une fraude. Voilà. Et l'autre, en fait, est en fait un charlatan. Et en fait, c'est qu'il était aidé. Le charlatan, il était aidé par d'autres personnes. Il était aidé par d'autres personnes pour faire une arnaque. Une arnaque. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Le charlatan n'a pas le nom. Qu'est-ce qu'il fait? Le charlatan, il fait un pacte, par exemple. Il fait un pacte avec le chétan, vous comprenez? Et il lui dit, j'arriverai à avoir le nom de la personne et j'arriverai peut-être à avoir son âme. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Il se fait après passer pour le bon dans les histoires, jusqu'à ce qu'il soit au contact du bien guidé. Et dès qu'il est au contact du bien guidé, il se dit effectivement la personne qui n'est pas là. Il se dit pas la personne qui est là. Il se dit la personne qui n'est pas là. Et en fait, on ne peut pas le voir. Et à la fin, il dit que c'est un prophète. S'ils attendent un prophète, s'ils attendent un messie, ils disent que c'est un messie. Et ils se basent sur l'attente des gens et leur demande pour prendre la place de la demande et prendre la place de l'attente. Et là, vous comprenez qu'en fait, la religion, elle était en fait accusée par un faux prophète. Parce que la personne a un double jeu. Je vous l'explique. Elle n'est pas toute seule. Elle est aidée. La personne, elle est aidée. Elle n'est pas toute seule. Le double jeu, en fait, c'est le double jeu, le double visage. Et en fait, son travail, c'est d'inverser tout simplement le bien guidé, de l'inverser. Et c'est comme si je vous dis, on a trouvé le héros et on le suit, mais on ne sait pas où il est. Et le problème vient de là. Dès que le déjà est au courant, que vous cherchez ou que vous voulez la personne et qu'elle n'est pas là, il va essayer de prendre sa place avec son système. Et dès qu'il vous a trouvé, il va vouloir vous questionner. Il va vous questionner. Le faux messie va vous questionner. Et vous comprenez qu'il est une fausse identité. Il est une fausse identité. Il va vous questionner avec des gens. Voilà. Et ces gens vont vous questionner, en fait, sur tout ce que vous savez, sur tout ce que vous croyez savoir. Et ils vont se faire passer pour des alliés, alors qu'en vérité, ils sont les trompeurs, les faux messies. Et la conséquence dans l'islam est qu'on ne peut pas le savoir dès le départ, à part si on a identifié leur système. Et c'est un système qu'ils utilisent, comme la police, par exemple. Ils utilisent aussi des systèmes d'ego, des systèmes d'ego. Ou, en fait, ils utilisent des systèmes économiques, qui sont trompeurs, comme la dette. Et là, vous comprenez comment le Dajjal, il comptait arnaquer l'âme de la personne. C'était en mettant une dette dessus. Et je veux vous dire, il n'y a pas de dette à l'origine sur la personne. Lorsqu'on a vu faire le Dajjal, il n'y a pas de dette sur la personne à l'origine. Le Dajjal, il invente, en fait, qu'il y a une dette. Et il dit toute la journée à la personne qu'elle doit payer la dette. Et vous comprenez qu'en faisant cette stratégie, il fait le rôle d'un magicien. C'est-à-dire qu'en fait, il est charlatan pour, en fait, créer une magie. Il crée une magie de charlatan. C'est-à-dire, en fait, il joue l'âme de la personne chez lui seulement, en disant que la personne est une dette toute la journée. Et ça lui donne pour lui le droit de la personne. Parce que dès qu'il revendique que c'est la dette, il revendique qu'il a le droit d'avoir la personne. Et en fait, vous comprenez qu'il n'y a pas de dette, c'est son mensonge. Mais c'est ce qui lui permet de voler le droit de la personne. Et là, vous voyez le diable, en fait, qui revient comme le faux messie. C'est en fait une arnaque de charlatan. C'est comme un magicien, vous comprenez, et un faux prophète. Il y a en fait une religion, mais il y a quelqu'un qui n'est pas vrai autour de la religion. Et cette personne, elle invente des fausses lois. Elle invente des fausses décisions. Et chaque invention, elle est poursuivie après par quelqu'un qui veut les appliquer pour tirer un intérêt s'il parvient à avoir l'intérêt des personnes. Et là, il y a un magicien et un faux prophète. Et en fait, ça correspond au diable et au charlatan. Le diable, tout le temps, est celui qui ment. Et il invente, en fait, des arnaques. Et il les donne au faux messie. Ensuite, le faux messie va, comme s'il était un élu. Et ensuite, il va dans la religion auprès des croyants. Il se fait passer pour quelqu'un. Et en fait, il met en place l'arnaque. Jusqu'à ce qu'il ait leur droit. Et ça s'est passé avec moi, je l'ai vu très clairement. C'est en fait tous les jours que ça se passe. Et le problème est qu'il y a une partie qui est vraie chez les croyants qui ont bien fait dans l'histoire leurs actions. Et une partie qui est fausse parce qu'il y a une partie qui se fait tromper. Et parfois, une partie qui est corrompue. Dès que le faux messie, il a les rênes, en fait, sur la croyance, il corrompt toutes les personnes qu'il peut. C'est-à-dire qu'il promet que les personnes auront de l'argent. Et il passe effectivement par des personnes qui sont riches. Qui sont riches et qui sont corrompues. Et dès qu'on a les fausses identités, on sait pourquoi après ils ont extorqué l'argent. Parce qu'en fait, toutes les promesses qui sont faites dans la religion, qui doivent s'accomplir et qui sont vraies promesses, elles sont en fait après des cibles, des cibles du faux messie. Parce qu'il y a une récompense. Et donc, au lieu qu'il y ait la récompense de Dieu, le faux messie, il veut inverser ce processus. Et il veut dire qu'en fait, les personnes ne sont pas récompensées par Dieu puisqu'elles n'ont pas fait les promesses. Il veut dire que c'est un prophète, par exemple, qui a fait les promesses. Que c'est un messie qui a fait les promesses. Et en fait, il veut reprendre la promesse à la personne qui a reçu la promesse. En faisant cette opération, il reprend le droit de la personne pour lui-même. Et ensuite, il gère l'affaire. Et ensuite, il prend toute l'affaire avec son intérêt. Et ensuite, une fois qu'il a tiré les intérêts de la personne, en ayant volé la personne, et bien, il distribue ensuite la richesse aux membres qui l'ont aidé à arnaquer la personne. Et ensuite, ils vont vers une autre personne. Ils ne s'arrêtent pas. Ils vont vers une autre personne. Et ils essayent de trouver à nouveau la personne nouvelle qui pourra avoir quelque chose dans la religion pour lui soutirer quelque chose. Et vous comprenez que ce faux messie, c'est très bien qu'il est le faux messie. Mais pourquoi le prophète nous avertit ? Je sais mieux que le faux messie ce qu'il a. Il disait ça. Parce que le faux messie copiait toutes les preuves. Il copiait toutes les qualités. Il copiait tous les honneurs. Et donc, vous comprenez qu'en fait, ça peut être un incident diplomatique maintenant. Ça peut être un incident diplomatique. Ça peut être un incident diplomatique. Vous comprenez que nous savons mieux que le faux messie ce qu'il a. Nous savons mieux que lui ce qu'il a. Puisque nous avons les preuves authentiques. C'est lui, en fait, qui n'a que la copie. Et qui se sert que de la copie. Et vous comprenez qu'en fait, son secret est la fausse identité. C'est-à-dire que c'est un homme qui a une fausse identité. Et si vous voulez savoir comment il comptait devenir le messie, en volant le nom, tout simplement. Il voulait voler le nom. Et il voulait se faire passer pour la personne du messie. C'est-à-dire même la personne du Christ. Il voulait se faire passer pour la personne du Christ. Et la personne du Madi, les deux. Il voulait se faire passer pour les deux. Il voulait aussi se faire passer pour le prophète. Voilà. Il est en fait un homme qui est très rusé. Il est rusé. Mais vous comprenez qu'il est complètement faux. C'est volontairement qu'il est faux. Et volontairement qu'il pactise avec le charlatan, le diable. Pour qu'il lui donne des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes pour pouvoir faire des nouvelles arnaques dans la religion. Et là, c'est un avertissement au croyant si vous l'avez croisé. Si vous avez eu ces histoires, c'est un avertissement au croyant. L'histoire de la tête, vous comprenez ? L'histoire, en effet, de la personne qu'on attend et qu'on ne peut jamais voir, et sur lequel on doit donner un droit. Toutes ces choses-là sont des choses à légiférer dans l'islam, afin qu'il n'y ait pas de faux messie et de faux prophètes. Et le problème, c'est que personne ne sait jusqu'à maintenant. Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. C'est-à-dire que nous n'avons pas la raison, par exemple, qui veut leur faire dire pourquoi. Et ça, normalement, cette raison, elle est en effet dans la cause. Elle est dans la cause. La cause qui cause, en fait. Qui cause la vérité dans l'islam. Et ça, c'est une descente. Une descente. Une descente dans la Ummah. Voilà, c'est une descente dans la Ummah. La descente dans la Ummah et la volonté d'avoir aussi les versets. C'est-à-dire, les versets. C'est-à-dire, tout ce qui compose la communauté islamique avec ses vraies directions et son authentique savoir. Et là, vous comprenez qu'en fait, c'est différent. C'est très différent de ce qui est proposé actuellement. C'est très différent. Et je veux vous dire, l'orientation de la maison. Et là, c'est la grande maison. Eh bien, il vous faut parler aujourd'hui de la Palestine. Il vous faut parler de la Palestine. Il vous faut dire pourquoi la Palestine, par exemple, est toujours un islam. Puis, elle est toujours un imam. Puis, elle est toujours un père. Voilà. Et je veux vous dire, sur le père de la Palestine, c'est ça aussi ce qui a été dit dans la communauté. Le père de la Palestine. J'ai un père. J'ai un père qui peut le faire. J'ai un père qui peut le faire. C'est Tani. Mon père, c'est Tani qui peut le faire. C'est Tani. Voilà. Il s'appelle Hani. Voilà. Il peut le faire. Ce père, ce père peut le faire. Il peut le faire. Et je vais vous dire, je vais vous dire. Et il y a une claire voyance. Une claire voyance. Vous n'êtes pas seul. Je suis le fils. Le fils de Hani. Voilà. Je suis dans la religion. Un imam. J'ai dans la religion. Une réponse que j'ai reçue de mon père. Voilà. Je l'ai reçue de mon père. Mon père qui n'était plus là. Qui est en fait réapparu dans ma religion. Et qui aujourd'hui a peut-être des choses à dire. Mais comment je vais faire ça alors qu'il n'était plus là. Je vais dire que la personne de Hani n'était plus, effectivement, elle n'était plus là. Voilà. Puis que sa présence est réapparue. Que sa présence, elle est réapparue. Comme un signe dans la religion. Puis, en fait, je vais dire que la personne m'a parlé. La personne m'a parlé. Comme si elle était là à nouveau. Elle m'a parlé. Puis, je vais dire que la personne est quelqu'un. Elle est quelqu'un. Et elle est quelqu'un parce qu'elle a été quelqu'un en Palestine. Et parce que maintenant, elle est quelqu'un pour moi. L'imam. Et qu'elle est quelqu'un encore. Elle est quelqu'un encore qui compte pour Dieu. Elle est quelqu'un qui compte pour Allah. Voilà. Et là, j'ai tout dénoncé. C'est une personne qui compte. Voilà. Une personne qui compte. La personne n'est pas vraie. Voilà. La personne qui ne veut pas le dire, elle n'est pas vraie. Elle est la fausse identité. La personne qui ne veut pas le dire est la fausse identité. La personne qui le dit est peut-être, peut-être la vérité. Peut-être. Ce n'est pas certain qu'elle ait la vérité, même s'il le dit. Même si elle le voudrait, ce n'est pas certain qu'elle le croit en vérité. Et autre chose. La personne qui n'est pas libre n'est pas le roi. Voilà. La personne qui n'est pas libre n'est pas le roi. C'est le fort qui dit la vérité. Si vous n'êtes pas libre, vous devez vous rendre libre. Et c'est la connaissance qui vous atteste après. Elle l'atteste finalement. Que vous n'êtes qu'un seul. Et que vous voulez être plus aimé. Voilà. Elle l'atteste aussi que vous voulez être plus grand. Que vous voulez être plus grand. Et là, il y a notre cœur. Le cœur où nous sommes inspirés. Et c'est la réalité. Qui inspire. Et c'est l'imam qui s'évite. C'est votre histoire. Maintenant, c'est votre histoire.